Salut à tous et amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, je suis un petit peu en retard donc on ne va pas perdre de temps, je vais rouler à une allure assez soutenue, donc s'il y a des petits blancs quand je parle j'en suis désolé mais j'ai pas le choix, j'ai conduite, ah super le camion il part, nickel, je commence à me poser la question par où j'avais passé cette fois-ci pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'autre jour, hop là ça bouge un peu, je suis désolé la caméra mais ça risque d'être un peu comme ça tout le crachet, hop, excusez-moi je range le téléphone, donc voilà aujourd'hui on va parler du froid et plus particulièrement du froid et des batteries, pourquoi ce sujet ? Parce que je suis en plein dedans, dans le froid mais aussi parce que c'est un sujet qui m'a affecté il y a deux jours, donc comme vous le voyez il fait un froid de canard en ce moment et c'est brutal et c'est pour tout le monde et quand j'entends tout le monde c'est dire aussi bien nous être humains que les êtres humains, les animaux mais aussi tout ce qui est matériel donc vous avez déjà vu au niveau des voitures, des voitures qui ne veulent plus démarrer à cause du froid tout simplement mais aussi matériel, tout ce qui est électronique en fait donc tout ce qui a des capteurs ou tout ce qui marche à la température c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'objets qui sont de fonctionnement entre telle et telle température donc il y a beaucoup de voitures, en hiver il y a beaucoup de matériel qui pète, de choses qui s'abîment à cause de ça parce que justement il y a des températures de fonctionnement et que beaucoup de gens ne les respectent pas et ça crée beaucoup de problèmes en hiver, comme en été, en forte chaleur en fait mais c'est beaucoup plus grave en hiver souvent et en ce moment le problème est que tout ce qui est dehors et qui a une batterie, bah ça ne fait pas long feu je vous explique, en fait avec le froid, et c'est quelque chose qui est très connu les batteries perdent de leur capacité en fait c'est un peu comme vous, quand vous avez froid, bah vous perdez plus d'énergie à courir que si vous avez chaud parce que voilà, il faut se réchauffer, il faut faire l'effort, physique, etc. bah c'est un peu pareil pour les batteries que ce soit la batterie de ma caméra que j'ai sur le torse actuellement ou la batterie des téléphones ou la batterie donc de ma Giro Roux et c'est là où vous voyez où je veux en venir c'est le problème, c'est ma Giro Roux, vu que c'est le concept un peu de la chaîne j'ai eu un souci avec, je vais vous en parler et oui juste après le chargeur, problème de batterie entre guillemets bien entendu donc on est en hiver, il fait froid et ce que je vous conseille si déjà vous avez une caméra c'est les batteries que vous avez de secours parce qu'on en a tous, si vous avez une deuxième batterie c'est rare qu'on ait qu'une seule batterie, en général on a toujours au moins deux les avoir pas dans le sac mais avoir dans une poche du manteau pour avoir une meilleure capacité en fait parce qu'avec le froid elles perdent la capacité si vous avez comme moi une caméra avec un boîtier étanche pour aller sous l'eau, bon à part si vous avez besoin du micro mais si vous utilisez un autre micro externe comme moi donc un micro cravate par exemple et bah mettez le dans le caisson, ça fera toujours elle aura toujours un peu plus chaud et elle sera pas au contact du froid faire attention quand même à tout ce qui est bué mais bon ça on en reparlera quand je parlerai de la de quelques astuces sur comment se filmer un Giro Roux une vidéo qui devrait sortir d'ici quelques semaines là on a le problème c'est la Giro Roux elle fonctionne avec la batterie et plus on lui demande d'exercice donc ceux qui en ont une le savent et ceux qui en ont pas une je vais vous expliquer, dès que vous allez vite vous perdez en batterie plus facilement que si vous allez lentement si vous allez dans une montée qui est grosse ou dans une petite montée vous consommerez pas à la même côté de batterie donc si vous allez très vite dans une très grosse montée là la batterie elle va vraiment se vider mais elle va fondre comme on dit, fondre comme neige au soleil voilà là ça va vraiment fondre quoi pour le coup alors pourtant il fait super froid et pourtant la batterie on aurait tendance à dire ah bah du coup elle a pas chaud elle surchauffe pas et tout mais non du coup elle caille au contraire donc qu'est ce qu'il faut faire attention du coup c'est euh si votre Giro vous fait en données constructeur 20 km c'est à dire qu'en données réelles on est plus dans les 15, on va dire les 16, 17 km d'accord si on tient compte parce que voilà eux ils parlent de à plat avec une personne qui fait 60 kg et dans pas de vent, pas de bosse pas de machin voilà en conditions ultra parfait ça fait 20 km quoi maintenant si on part sur sur une Giro roue voilà c'est la donnée à 20 km bah voilà si vous êtes un peu lourd si vous êtes un homme par rapport à une femme vous allez consommer un peu plus suivant votre trajet si la route est bien lisse si vous êtes dans un par exemple dans un gymnase là vous n'avez rien consommer c'est totalement plat et totalement lisse donc là c'est parfait par contre moi qui roule dehors sur des cailloux aux zones industrielles il y a des trous il y a plein de passages comme vous le voyez il y a plein de mini trottoirs ça à chaque fois là où elle tape après un coup d'accélérateur et voilà bah voilà tout ça va vous consommer de la batterie donc vous avez une certaine batterie et quand on est à zéro on est à zéro enfin la batterie s'arrête avant elle se coupe avant vous avez donc une sécurité dans ce qu'on appelle le tilt-back qui se met à biper et ça vous ramène en arrière et vous roulez à à peu près 4 km heure voilà elle est capée à 4 km heure et là vaut mieux descendre et s'arrêter parce que 4 km heure au jour où c'est quasiment impossible à tenir c'est super casse gueule je me suis fait passer merci il me laisse passer donc voilà donc là ce qui m'est arrivé il y a deux jours c'est que normalement je fais le trajet du matin le trajet du soir sans problème il me reste encore un peu de batterie si je veux faire le con arriver à la gare quoi et bah là le matin pas de problème et même j'avais moins roulé que d'habitude parce que suivant à quelle heure je pars des fois je roule un peu plus je ne passe pas par le même endroit donc là je n'ai pas passé par le chemin le plus court et le soir arrivé au parking devant la gare que je vous montrerai peut-être si jamais je parle jusqu'à temps qu'on y arrive je vous montrerai où la batterie a lâché et bah la roue elle se met à culoter dans tous les sens elle se met à gueuler me ramener en arrière et là je suis en mode putain il y a mon train je vais le rater la roue elle a plus de batterie plus rien donc j'étais déjà en retard en plus donc ça m'a mis un peu dans le mal donc là obligé de couper la roue courir avec la roue et courir avec une roue déjà marchée une roue de 12 kg sur un kilomètre c'est chiant même sur 200 mètres mais là en plus rouler avec courir alors qu'on pourrait rouler sur la GiroRou ça fout vraiment les boules mais bon je l'ai fait j'avais pas le choix j'ai quand même raté mon train bon ça je pense que même sur GiroRou je l'aurais raté ça c'est une aparté mais voilà alors euh deux solutions soit effectivement la roue j'avais peut-être pas fini totalement de charger quand j'ai débranché mes deux mémoires et en général je la débranche que quand on est vraiment terminé mais ce que je pense c'est simplement c'est juste vraiment le froid mais il a vraiment beaucoup affecté parce que j'ai pas beaucoup j'ai pas roulé beaucoup plus que d'habitude mais moins que d'habitude et je me suis retrouvé bloqué il va falloir que t'es engagé là euh voilà j'ai pas roulé plus excusez moi j'arrête pas il faut que je me concentre je serai les voitures donc j'ai pas roulé tant que ça en fait donc les amis faites vraiment attention et un autre exemple pour ma caméra j'étais à une barre de batterie je filmais pas hein j'ai eu plus de batterie pas de soucis je la change je mets l'autre l'autre elle me dit qu'elle est vide l'autre elle était dans mon sac et je l'avais chargé la veille et elle me dit qu'elle est vide totalement je la débranche je la remet hop elle se remet pleine et je pense pas que ce soit un bug c'est juste parce que à mon avis elle est froide les contacts ça a été froid et du coup ça a pas du faire bien le contact et il a du dire bah y'a même pas de batterie là qu'est ce que tu me fais alors en fait non la batterie t'es bien branché c'est pas un défaut de contact ou un problème matériel c'est juste il fait froid donc les contacts sont froids et voilà il suffit que ça gèle un petit peu machin faut faire vraiment attention les amis donc si je peux vous conseiller éviter de changer vos batteries de les changer en extérieur votre caméra n'a plus de batterie si vous pouvez l'anticiper la changer dans le train plutôt que sur le quai bah faites les dans le train parce que franchement une batterie a changé sur une caméra ça prend 2 minutes et ça peut vraiment vraiment vous sauver la vie parce que votre caméra si après vous passez 5 minutes dans le froid à attendre que la caméra arrive à reconnect qu'elle se réchauffe voilà c'est 5 minutes de perdu c'est 5 minutes où vous avez froid en fait voilà donc faites vraiment attention les amis parce que si un gars qui comme moi voilà de temps en temps j'emmenais mon chargeur au travail ce soir j'avais pas mal de kilomètres à faire ou si ou si je n'avais l'utilité tout simplement et c'était pas souvent mais ça m'arrivait d'avoir l'utilité d'emmener ou quand j'avais un peu peur parce que parce que je savais pas trop comment je rentrais le soir à quelle heure machin et bah là je le prends tout le temps et je vous le conseille les amis si vous avez de la place dans votre sac et que c'est pas très lourd un chargeur au Giro Roux ça prend pas énormément de place bah mettez le ça vous coûte rien et ça pourrait vous aider parce que voilà quand vous êtes habitué comme moi à prendre un trajet en Giro Roux votre temps de parcours est lié à votre temps de vous prenez en Giro Roux donc si vous partez à l'heure habituelle et que la Giro Roux en plein milieu elle tombe en panne ou elle tombe en panne donc soit de batterie ou une panne technique bah là vous êtes comme un con à devoir marcher ou courir avec la Giro Roux et donc risquer d'être en retard si vous avez un rendez-vous important et c'est vrai qu'on perd vite l'habitude de devoir se speeder à pied et en fait le problème surtout c'est que encore si vous devez vous dépêcher mais vous avez pas la roue à porter ça va mais le problème c'est que là vous avez en plus de se dépêcher de plus avoir trop l'habitude d'avoir roulé un Giro Roux en plus vous avez à porter la Giro Roux qui fait 12-14 kg suivant les modèles quoi en général entre 11 et 16 kg je vois font les roues en moyenne actuellement donc ce poids supplémentaire sur un seul bras en plus et le fait que c'est assez gros ça peut taper dans les dans les mollets tout ça c'est un peu chiant c'est pour ça que les amis si vous avez le choix de prendre une Giro Roux avec un trollet faites le franchement c'est le pied c'est le bonheur moi j'ai pas et bon ça me manque un peu mais je vais bricoler un truc j'en avais déjà parlé au début de ma chaîne le mois dernier et voilà faites attention avec les amis les amis oula je dis n'importe quoi en plus c'est le froid on va dire ça faites attention les amis avec le froid vous perdez vraiment la capacité j'espère que vous avez passé un bon moment allez bye bye tout le monde ciao